Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PS 2021, avec un match de Ligue des Champions, on continue la Ligue des Masters avec Liverpool, et le match d'aujourd'hui, il s'agit de Liverpool contre Benfica, il s'agit du quatrième match de Ligue des Champions, nous sommes premiers du groupe, je vous le rappelle, nous sommes justement devant cette équipe de Benfica, avec un point d'avance sur eux, autant vous dire que ce match va être assez important, et celui qui gagne reste ou reprend la première place du groupe, donc c'est quand même assez important, ils avaient gagné 3 à 2 à l'aller, donc c'est un match évidemment qui sera normalement très disputé, alors la première mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas pu aligner mon équipe type, j'ai eu beaucoup, beaucoup de joueurs fatigués ou en méforme, donc j'ai dû un petit peu composer avec ça, mais j'ai quand même pas mal de très très bons joueurs, vous allez le voir sur le terrain, vous voyez Mané évidemment, de leur côté il y a également de très très bons joueurs, donc je pense que ça va être quand même une belle confrontation, j'aime beaucoup leur maillot d'ailleurs à cette équipe portugaise, on verra bien ce que ça donne dans tous les cas, j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo, et j'espère que le match va être à la hauteur, regardez, donc Origi est en pointe, Shakiri Mané, Thiago Fabinho, Anderson, Robertson, Van Gailly, Gomez, Alexander-Arnold, et dans les buts c'est Adrian, et oui, je ne peux pas aligner mon goal habituel, puisqu'il est fatigué, et on regarde il montre cette belle équipe également, Rafa Silva, Servi évidemment, Pires, Pizzi, Ferro, voilà, donc on est quand même sur le très très bon joueur, même si, normalement sur le papier, je devrais pouvoir proposer un résultat positif, on va se concentrer sur ce match, c'est très important pour moi de le gagner, et donc de conserver cette première place du groupe en Ligue des Champions, allez, c'est parti, qu'on envoie donnée par Origi. Allez, ça joue, ça joue, en restant, ça développe un petit peu, je les empêche un petit peu de développer le jeu sur les côtés, et il a une vitesse folle, ce Silva, c'est une balle qu'on récupère, et c'est vrai. On y va, on y va, tranquille, t'inquiète pas, les solutions vont venir petit à petit, allez, manez. Oui, 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 et c'est le but, le but de manez, ah non, c'est pas madé, ah je suis très content, c'est Origi, ah je suis très très content, puisque là on a quand même fait une belle petite action, avec un petit 1-2, un premier tir qui a été arrêté par le goal, et ça fait 1-0, bravo Shakiri. Allez, manez qui fait la passe là, ici, à Origi, Origi qui passe à Shakiri, qui tire, et Origi qui suit, et qui reprend, et qui marque. Ah c'était bien joué, la petite passe en 1-2 était vraiment extra, très très bien faite. Allez, ça fait 1-0. Alors c'est pas tout à fait un 1-2 d'ailleurs, c'était plus une passe, une petite passe lobée, en profondeur, comme il faut. Servi sur un plateau d'argent. Ils nous prennent vraiment par leur vivacité pour l'instant, en tout cas, ils sont très très bons de ce côté-là. Allez, on l'a, on va essayer de lancer, non, hors-jeu, à la limite du hors-jeu en tout cas, Origi. Évidemment, on les empêche de développer leur jeu, ça c'est une très bonne chose. Attention, attention à ce Pizzi, qui part, on a bien suivi l'action, et on a bien intercepté cette balle. Écoutez, ça joue, ça joue rapidement devant, donc j'en profite. Et vous voyez, le match est très ouvert, voilà. Là, il y a de l'espace, il y a de quoi jouer, non, non, non ! Alors ça, c'est pas normal si ça vient de se passer, là, il est carrément, il m'a effacé. J'ai failli perdre la balle, heureusement, j'ai pu la récupérer, par miracle. Origi, j'aurais pas dû faire cette passe. Alors, on est très, très loin de la balle, là, c'est assez embêtant, quand elle retombe, on n'est pas assez près. Oh, non, 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 non. J'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça, vraiment. Allez, j'aimerais mieux consacrer une occasion avant la... Avant l'arrivée de la mi-temps. Pour l'instant, c'est quand même assez fermé, il faut l'avouer. C'est exactement ce que je veux. Allez, Origi. Non, c'est Mané. Pardon. Ouais, ça va être compliqué de l'avoir. Cette petite occasion, eh bien, on a couru derrière le ballon, on a beaucoup, beaucoup couru. Pour l'instant, on mène 1-0, mais, 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 il faut avouer que leur jeu est quand même plus... plus vif que le nôtre. On a quand même tiré deux fois au but, deux fois cadré, donc je suis quand même assez content de ce côté-là. Même si, évidemment, il aurait fallu beaucoup plus d'occasions. Allez, on se concentre. Seconde période, c'est parti. Pour l'instant, on tient notre victoire. Ah, sur le côté, ça va tellement vite, là. C'est incroyable, incroyable, vraiment. Je suis impressionné par cette vitesse, là. Ah, il y a une faute. Ah bah non, ça a pété. On va essayer de lancer tout de suite Origi, qui peut avoir cette balle. Allez, mon gars ! Allez, Mané ! On y va, tranquille. Oh, c'est dommage. On est battu sur l'accélération, on est battu sur tout, là. Ah, c'est très, très, très rageant, je trouve, moi, de se retrouver comme ça, mis à distance par cette équipe, là. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici, on attend un peu de sassadine, franchement. Alors, je suis, franchement, je suis très embêté par cette équipe. Là, c'était le premier tir de la part des Portugais. Un tir quand même assez dangereux, il faut l'avouer. Allez, on ne pose pas le ballon trop loin. On va revenir en arrière. Attention, pas de fautes, pas de bêtises. Il faut vraiment assurer ses passes. Vous voyez, je n'ai même pas le temps de développer. Oh, non ! Ah, la finition ! La finition n'était pas bonne. On était un petit peu à bout de course, là. J'ai l'impression qu'on a tiré vraiment du bout du pied. On regarde ça à nouveau. C'était Shakiri. Ah, si, quand même, si, quand même. Ça a été peut-être un petit peu plus... Comment dirais-je ? Relever ce balance aurait été peut-être beaucoup mieux. Allez, c'est un tir de Salah. Allez, encore une fois, donc, le goal qui est au rendez-vous. C'est vraiment dommage. Là, on avait une belle petite occasion. Attention, attention, ça part bien. Ça part très très bien. Extra. Extra. Très très bien défendu de ma part. Allez, messieurs. Vous me faites une bonne petite chose, là, maintenant. Et c'est une faute. Une faute de qui ? Ouh, c'est une belle... C'est un beau coup franc pour nous, si j'ai bien compris. Effectivement, ça va être le cas. On regarde un petit peu la faute. Qui, à ma foi, était plutôt légère. Ouh là là, on était vraiment, vraiment à la limite. Vraiment. Évidemment. On doit la tenter. Ah bah non. Ah non, c'était compliqué. C'était un petit peu trop près pour moi. J'arrive à les mettre, mais d'un petit peu plus loin. Là, c'était vraiment, vraiment très très près. Bravo, bravo. On dégage. On dégage cette balle. Eh, toujours pas de victoire à la tête. C'est fou, hein. Ils sont vraiment, vraiment ultra-dominateurs dans les airs. Et je peux même dire que, même sur le terrain, on est quand même assez dominés, mine de rien. Alors, évidemment. Il faudrait vraiment se méfier de cette balle perdue, là. Et surtout, ne pas faire de... Ouh là ! Allez, nous sommes trois, messieurs. On y va. Pas le temps de me retourner. C'était déjà un petit peu compliqué. C'était un tir. Mais, malheureusement, ça n'a pas été exploité comme il faut. Je n'aurais pas dû faire comme ça. Je pense que j'aurais pu... Je n'aurais pu faire beaucoup mieux. La vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. Et là, ça risque d'être assez dangereux pour... Euh, si le contrôle est bon ! Mais le contrôle n'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vais regretter cette action. Franchement, je vais la regretter. Allez. Monsieur l'arbitre, on siffle. Merci, ça fait 1-0. Victoire difficile, mais le même écart que pour le match allé. Un but d'écart. Et cette fois-ci, 1-0. Ça n'a pas été un très, très gros match. Mais on n'avait pas l'équipe d'origine, je vous le rappelle. Vraiment, on avait beaucoup de joueurs qui étaient fatigués. Et même ceux qui étaient installés sur le terrain n'étaient pas super en forme. Mais écoutez, je pense que cette première place, pardon, on la mérite, tout simplement. On va quand même regarder le résultat des autres matchs. D'abord les statistiques et on va également découvrir l'homme du match, qui devrait être normalement Origi, j'imagine. Donc, position, elle est portugaise. Origi qui est élu homme du match. Et pour les autres rencontres, notamment le match qui nous intéresse, l'Atletico qui gagne 1-0 contre les Young Boys. L'Atletico, il devrait normalement, il me semble, retourner à la seconde place du classement. Zenit 2-0 contre l'Empiacos. 4-1 pour l'Inter contre le Dynamo. Match nul entre la Juve et Marseille. On va faire un petit point sur les groupes d'ailleurs, pour un petit peu ce qu'il en est. Séville 1-0 contre Ghent. Le Bayern de Munich qui ne gagne que 1-0 contre Celtic. Haas qui gagne 1-0 contre l'FC Barcelone. Ça, c'est un sacré résultat de la part de Haas. Le PSG qui gagne 4-0 contre le Bayern Leverkusen. Manchester City qui gagne 1-0 contre le Slavia de Prague. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, Bruges 1-1 contre Real Madrid. 3-0 de Manchester United contre Basel. Ajax qui gagne 1-0 contre Porto. Villarreal 3-1 contre Dynamo Zagreb. Istanbul, Bassektir et Shakard Donetsk 0-0. Et le Mid-Jiland qui perd 3-1 contre Lazio. Ce qui fait que dans le groupe A, le groupe qui nous concerne, nous sommes premiers du groupe. Avec 3 points, 4 points même d'avance sur le Benfica. Et l'Atletico n'est que 3ème avec leur victoire. Effectivement, ils avaient fait 2 matchs nuls avant. Donc, du coup, du coup, du coup. Bah écoutez, nous sommes quand même bien en place. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Nous sommes déjà à 5 points de l'Atletico Madrid. Donc, groupe B, c'est l'Inter qui est en tête devant l'Olympiakos. Groupe C, Marseille, bravo à eux, qui sont premiers du groupe face à la Juve. Donc, à la différence de but, vous l'avez compris. Et encore non, c'est peut-être la différence, c'est même pas la confrontation directe. Ensuite, Bayern de Munich, FC Barcelone, donc, en tête du groupe D. Le groupe E, c'est City et le PSG. Deux équipes qui sont chères à mon cher ami Amine. Coucou, surtout City, j'imagine. Alors, United, le Real Madrid, donc, qui sont en tête du groupe F. Avec Porto, oh là là, qui est 3ème, d'accord. Donc, Villarreal, l'Ajax, donc, du groupe G. Et dans le groupe H, c'est la Lazio et le Mid-Geyland qui sont en tête de ce groupe. Prochain match, je vous l'ai pas dit, mais ça va être un très gros match contre Crystal Palace. Un match de première ligue. Après ça, on accueillera Tottenham et on se rendra à Leeds United avant d'affronter Young Boys de Berne à la maison. Donc, un beau programme qui s'annonce. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao. Hey ! Vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao.